... Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour votre journal estival. Voici les titres de votre édition. ... Nous ouvrirons avec l'exposition de l'été que propose le Grimaldi Forum, focus sur une oeuvre de la cité interdite à Monaco. Nous reviendrons sur le passeport culture, coup de projecteur cette fois-ci, sur la réalisation d'un clip musical. Et enfin, nous irons faire un tour du côté de la circulation monégasque, qui est parfois difficile. Chaque été, le Grimaldi Forum vous propose son exposition estivale. Celle de cette année vous emmène en Chine, plus particulièrement dans l'histoire de la dernière dynastie impériale chinoise. Nous avons décidé de vous faire découvrir cette exposition autrement, en revenant sur quelques pièces qui la composent. Aujourd'hui, focus sur le trône Manchou avec Émilie Rousseau. ... Après les armures, c'est l'une des premières pièces que l'on aperçoit quand on pénètre dans cette exposition, la cité interdite à Monaco. Fait de bois de rose et de bois de cerf, ce trône Manchou a toute une signification, comme nous l'explique la guide Jennifer Hanbois. Ce siège a été utilisé par l'empereur Kansi. C'est un trône Manchou. L'osature est faite en bois de cerf, et les accoudoirs sont constitués de deux ramures dont la coupure enveloppe le dossier. Cet empereur Kansi a régné, qui est le deuxième empereur de la dynastie Qing, qui est la dernière dynastie impériale en Chine. Il a régné pour 61 ans. Il faisait partie de la tribune de groupes ethniques Manchou. C'était un groupe ethnique qui aimait faire de la chasse. Sur le dossier, le poème par l'empereur Tienno a été gravé. La plaque est le but de Qing, et ce poème, l'empereur évoque le souvenir de ses ancêtres, et aussi un souvenir de la chasse, qui était une pratique ancestrale. Et dans notre prochaine édition, vous êtes invité à découvrir une autre pièce de cette exposition. A noter que la cité interdite à Monaco est à voir jusqu'au 10 septembre prochain, au Grimaldi Forum. Nous vous en parlions la semaine dernière. Le Passport Culture propose différentes activités tout au long de l'été. Après le manga ou la comédie musicale, place à l'atelier de réalisation d'un clip musical, un reportage de Sandrine Neigre. Est-ce que quelqu'un peut m'allumer l'autre de l'autre côté ? Pour allumer derrière, tu as le bouton on-off en bas-droite. Là, ici. Top. Et après, on va essayer de venir la régler à peu près d'un moment de temps. On va passer la chasse. On l'oriente vers le milieu, qui va aller à peu près vers le centre. Enfin, le désigne du coup. Et on va peut-être les mettre un peu plus chaudes. Qu'est-ce que vous en pensez ? On va mettre les lumières un peu plus chaudes. Ces couloirs et ces salles sont tout au long de l'année remplis d'étudiants passionnés par l'art. En ce mois d'août, d'autres jeunes ont franchi les portes de l'ESAP pavillon Bozio. Ils sont ici pour connaître des techniques bien particulières, celles qui permettent la réalisation d'un clip. Tous sont inscrits au Passport Culture pour participer à cette réalisation commune. Ça fait une dizaine d'années qu'on reçoit le Passport Culture, c'est-à-dire les adolescents qui sont à Monaco, qui sont soit résidentes, soit qui font partie du collège et du lycée, viennent une semaine au pavillon Bozio. Donc on leur offre la possibilité d'avoir du matériel professionnel. C'est un ancien diplômé de l'école qui leur fait cours. et donc ils ont les ordinateurs à disposition, tout le matériel photo et vidéo pour faire leur montage et leur prise de son aussi, puisqu'il y a des prises de son. Ça tombe ? Château ! On a pu mesurer en arrivant que l'ambiance était très paisible, très studieuse. Qu'est-ce que vous étiez en train de leur expliquer ? Alors je leur ai montré comment on essaie de répartir la lumière sur un fond coloré, de façon à éviter ce qu'on appelle les points chauds. Donc les endroits où il va y avoir trop de lumière par rapport à d'autres pour avoir un fond le plus uniforme possible, puisqu'on travaille sur finalement un cadre très simple, un fond coloré avec lequel on va venir jouer, donc en mode studio. Et donc c'est la partie la plus technique, presque rébarbative, pourrait-on dire, par rapport au reste. Mais il faut passer par là pour après, par la suite, revenir aux choses plus naturelles, à savoir le tournage, l'acte de jeu et la partie derrière la caméra, puisque chacun des élèves va tourner dans ses rôles. Vous les avez trouvés. Et comment justement ces élèves jusqu'ici, attentifs, studieux, passionnés peut-être ? Complètement. J'ai été très agréablement surpris par l'énergie qui se dégage, par l'attention qu'ils portent, la curiosité pour tous, il n'y a pas d'exception. Très intéressés, souvent avec un passif, où ils ont déjà essayé, ils ont déjà exploré l'idée de la vidéo, l'idée du cinéma de façon générale. Et donc c'est très agréable d'avoir justement des jeunes motivés qui ont du répandant. L'activité clip musicale a ainsi permis à chacun de s'essayer à la fois à l'écriture d'un scénario élémentaire, au cadrage, grâce à un matériel professionnel en studio, à la mise en scène ou encore à l'éclairage, au montage et même, vous l'avez vu, à la figuration. Et en bref, dans le reste de votre actualité monéguesque sportive, cette fois-ci. Dernier entraînement pour l'AS, Monaco à la Turbie, avant de s'envoler pour la Bourgogne, où les Rouges et Blancs affronteront Dijon, ce dimanche à 17h, pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. Embouteillage, ralentissement, l'entrée des automobilistes en principauté est parfois difficile et inhabituelle au mois d'août. Les raisons de cette situation, des travaux programmés de longue date et l'afflux de touristes. Le Centre intégré de gestion de la mobilité met tout en œuvre pour fluidifier cette circulation. Dominique Poulin s'est rendu sur place pour en savoir plus. Nous sommes en plein cœur du Centre intégré de gestion de la mobilité. Avec nous, Gilles Sélario, qui est l'adjoint directeur de l'aménagement urbain. Dites-moi, on peut dire qu'on est au cœur. C'est ici que sont prises les mesures en matière de circulation. Absolument. Donc, le Centre intégré de la gestion de la mobilité s'occupe de la gestion du trafic routier et surtout de la surveillance de tous les tunnels que vous pouvez voir ici. Près d'un millier de caméras, des images qui nous sont données par la police et qui permettent aux opérateurs de ce centre de régler au mieux le trafic routier tout au long de la journée. Max Méland, donc, vous êtes le superviseur de ce centre et on voit déjà, il est 17h43, que ça commence à bouchonner. On est dans la période un peu délicate de la sortie de principauté. Donc là, on voit des ralentissements. On va essayer de remédier à ça. On va tenter de fermer, on va fermer le tunnel Albert II de façon à libérer un petit peu le giratoire Württemberg et la liaison marquée qui est la sortie de Fonvieille actuellement puisqu'on a des travaux et l'avenue du Fonvieille, dans les deux sens, est fermée pour travaux. Donc on va le réaliser. Donc si on peut fermer le tunnel Albert II... Combien il faut de temps pour, justement, entre votre décision et la fermeture du tunnel ? Vous allez voir, quelques secondes. Donc les panneaux sont passés pour prévenir les usagers. La barrière descend. Les Fav s'allument au rouge. Les gens sont déviés sur le boulevard Jarnet Exotique. Certains disent qu'il leur faut quasiment presque deux heures pour faire Nice-Monaco en cette période estivale. Est-ce qu'il y a des raisons à cela ? Il y a des raisons. Donc il y a deux feux qui sont à l'entrée de la principauté sur la commune de Cap d'Aille. Il y a des projets sur ces feux-là. Ils sont, à l'heure actuelle, en limite de capacité. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas absorber plus de certains trafics. Et nous, en plus, dans la principauté, on a pas mal de travaux cet été. Donc on a deux tunnels fermés. Le tunnel Charles III et le tunnel Avenue Formier-Descente, plus l'Avenue Formier-Montée. Ce sont les principales causes de ces bouchons, finalement ? Oui, en plus, on a un afflux de touristes qui est normal pour le mois d'août. Mais principalement, c'est les travaux. Parce que là, les touristes, vous les estimez à combien dans cette période estivale ? C'est difficile à quantifier. Là, on a une densité de circulation qui avoisine les 110 000 véhicules au jour, entrées-sortiers. Donc pour une ville comme Monaco, ça équivaut à la densité d'une circulation d'une ville de 100 000 habitants. Et Monaco, c'est pas 100 000 habitants. Est-ce qu'il y a des pics à éviter ? Alors, il y a trois pics. Donc l'entrée le matin, en point du matin, de 7h30 à 9h30. Ensuite, on a ce qu'on appelle, nous, l'arrivée des touristes pour la relève de la gare, la visite du casino. C'est à quelle heure, ça ? Alors, c'est 10h30 jusqu'à midi, midi 30, quoi. Et ensuite, bien évidemment, le soir, d'ailleurs, on peut le voir là, sur la moine Corniche, ça commence à saturer. Donc là, on a une procédure aussi qui nous est induite par le préfet des Alpes-Maritimes. C'est-à-dire que depuis les incidents du Mont-Blanc, on a une norme très stricte. On doit fermer le tunnel Régné 3, qui est celui-ci. À partir du moment où on a 150 mètres de queue. On ne le ferme pas en totalité. On ferme un accès qui est là de façon à vider le tunnel. Ça prend en moyenne entre 7 et 8 minutes. Vous avez remarqué une nouvelle situation ? Oui, on va commencer une saturation en sortie de la moine Corniche, du tunnel Régné 3. Donc, on la voit ici dans le tunnel. Dès qu'on arrive à la caméra 315, 316, on ne doit pas être très loin là, Serge. Allez, on ferme la barrière BD2 qui est ici parce qu'on a les fameuses consignes des 150 mètres dans le tunnel Régné 3 qui sont imposées par le préfet des Alpes-Maritimes. On ferme BD2, s'il vous plaît. Il faut demander un agent s'ils peuvent. Là, vous demandez l'agent pourquoi ? Pour que les gens ne restent pas plantés là et qu'ils libèrent le giratoire. D'accord, qu'ils n'attendent pas la réouverture de la barrière. Voilà, c'est ça. Merci. Ça va durer, en moyenne, ça dure 7 à 8 minutes. Donc, 7 à 8 minutes pour vider tout le tunnel plus la portion qui va jusqu'à peu près dans le virage. Sachant que le carrefour est à peu près à 400 mètres dessus. Vous comprenez parfois la colère des automobilistes ? Tout à fait. Tout à fait. Mais il y a eu une règle qui nous est imposée. Nous, on gère des tunnels. Donc, il y a eu 53 morts dans le tunnel du Mont-Blanc. Donc, en fait, vous n'êtes pas là pour embêter les automobilistes ? Pas du tout. Et pour leur sécurité, surtout. Et voici à présent les prévisions météo pour ces prochains jours. Samedi, beau temps, perspective, les températures oscilleront de 20 à 27 degrés. Dimanche, toujours un ciel très bleu avec un thermomètre qui ira de 22 à 28 degrés. Lundi, le ciel restera bleu toute la journée avec un mercure restant lourd. Mardi, quelques nuages s'inviteront pour rafraîchir un peu les températures. Mercredi et jeudi, une tendance orageuse s'installera en principauté avec une maximale de 28 degrés. Ce journal estival est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez un nouveau numéro de votre magazine ASMFC présenté par Émilie Rousseau. À très bientôt sur Monaco Info. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501